Christophe Darfeuil, là je vous trouve sur le village Alternatiba à l'espace Saint-Germain à Vienne, avant l'arrivée des rouleurs en quelque sorte. Là vous représentez Naturama. Alors qu'est-ce que Naturama à Loire, en quelques mots ? Alors Naturama c'est une association d'éducation et de protection de l'environnement qui existe depuis 18 ans. Nous sommes agréés protection de la nature par la préfecture du Rhône. Et en fait on a plusieurs activités, on va dire qu'on résume ça en trois parties, l'éducation, la formation, donc des publics, adultes, enfants, la sensibilisation à l'environnement, ça c'est un petit peu le fil conducteur de notre activité. Ensuite on a une activité de bureau d'études, c'est-à-dire qu'on conseille les collectivités, les entreprises, dans le cadre par exemple des mesures compensatoires sur les aménagements écologiques. Et enfin le troisième point, on apporte des solutions écologiques. On fait par exemple de l'éco-pâturage et on fait aussi de l'installation de ruches pour mesurer les pollutions. Alors question liée à la formation mais aussi à l'actualité, quand on voit de nouvelles mesures qui sont annoncées en matière de centrales nucléaires, quand on voit les difficultés des ministres successifs de l'environnement à exercer leur ministère, la part de la formation est-ce qu'elle est importante ? Comment faut-il arriver à faire avancer les affaires, en particulier en partant des populations ? Je pense qu'il ne faut malheureusement rien attendre du politique. La solution arrivera des habitants, elle arrivera de la base, des populations. Donc il faut effectivement former ces gens-là à tout âge, parce que pendant longtemps on a pensé que c'était les enfants la solution. C'est une partie de la solution mais c'est aussi former les adultes. Aujourd'hui, j'allais dire mon credo depuis 18 ans à Naturama, c'est par exemple on travaille sur la formation au jardinage écologique. On accompagne les gens à des alternatives. Il faut arrêter de nourrir le sol de produits chimiques. On a toutes les solutions, on a des recettes de grand-mère qui existent depuis des décennies. Les solutions alternatives au jardinage, ça fonctionne très bien. Donc aujourd'hui, c'est tous ces petits gestes réunis, c'est le principe du colibri, bien connu de tous, qui va nous aider à changer le monde. Mais pour moi, le politique, et on l'a bien vu avec la démission de Nicolas Hulot, ce n'est pas la solution. Il y a des lobbies derrière et le politique, c'est qu'une partie de la solution. Mais les lobbies font le jeu, et le jeu notamment de celui qui a l'argent. Vous vous êtes implanté sur la rive droite. Sur la rive droite, en matière de questions écologiques qui se posent, quelles vous sembleraient des priorités ? La rive droite du bassin viennois. Oui. Alors nous, ça fait un an seulement qu'on est installé à Loire. Précédemment, on était à Saint-Génie-Laval. Donc pour ce que j'envoie sur la rive droite, on a mis en place sur la commune de Loire, avec l'aide du maire, l'éco-pâturage sur à peu près les trois quarts de la commune. Donc c'est pour moi un bon moyen de montrer par l'exemple ce qui peut être fait. Arrêter d'utiliser le produit chimique, ça c'est évident. Mais trouver des alternatives qui soient à la fois économiquement viables et écologiquement durables, ça me paraît important. Sur les questions de déplacement, sur cette rive droite qui est très encombrée, vous parlez de Loire, il y a une zone industrielle qui va d'ailleurs se renforcer avec des camions importants. Oui. Alors, vu de mon point de vue, effectivement, j'ai constaté que sur Loire, on avait un souci en termes de déplacement. C'est-à-dire que nous, on accueille énormément de stagiaires parce que c'est un bon moyen aussi de les former, des jeunes étudiants. On a constaté après une année d'exercice que les transports étaient vraiment problématiques. On a beaucoup d'étudiants qui ont renoncé au stage parce qu'ils n'arrivaient pas à se déplacer correctement. On a peu de visibilité sur les transports en commun. Et c'est quelque chose qui est vraiment à améliorer.